Mes films parlent généralement de l'épineuse question de la participation de l'expression des jeunes, notamment des filles, des filles de mon pays, de notre société actuelle qui sont souvent sous la pression des plaisanteurs socio-culturels, des tabous qui ont du mal à s'exprimer, à vivre comme elles doivent vivre, à s'épanouir comme elles doivent s'épanouir. Mon amour pour le cinéma a commencé depuis une dizaine d'années. Je travaillais à la télévision nationale tchadienne, j'étais dans le service de production et je commençais vraiment beaucoup plus à m'intéresser à tout ce qui était réalisation, mais beaucoup plus du documentaire. Mais j'avais une folle envie, c'était de faire un film. Mais à l'époque je ne maîtrisais pas ce métier, moi je n'ai pas fait des études en cinéma. Et du coup j'ai fait la rencontre de l'homme qui plus tard sera mon époux, c'est Serge Cello, et qui m'a un peu appris les rudiments du métier. Et j'ai commencé à faire mon premier court-métrage en 2013 et qui est sorti en 2014 entre quatre murs. Pour la petite histoire, c'est que moi je fais partie d'un groupe de jeunes réalisateurs qui ont été formés dans cette salle à l'issue de l'ouverture par une délégation venue d'Allemagne, qui nous ont formés sur les techniques des scénarios. Et c'est même ça qui m'a en fait poussée après à soumettre mon scénario à la lecture et pour pouvoir par la suite réaliser mon premier court-métrage et qui bien sûr la post-production s'est faite en Allemagne. Je me suis juste rendue compte après que j'ai commencé à faire mon téléphone. C'était passionnant, c'était beau, mais j'étais dans un milieu de travail où c'était un peu compliqué de concilier les deux. Ce métier de cinéma et ma profession et bien sûr ma vie de mère. Du coup j'ai dû faire des choix, j'ai laissé mon emploi pour me concentrer uniquement au cinéma et c'est de là où vraiment j'ai réalisé et finalisé mon deuxième court-métrage à la Mana qui pour moi c'est une aubaine, c'est une chance parce qu'il a été sélectionné hors compétition au FISPACO qui est quand même une fierté pour une jeune réalisatrice comme moi et récemment au festival africain de Luxor en Egypte. Moi je parle en temps pas que de profane mais aussi d'une jeune qui débute dans le métier. On n'est pas encore arrivé à un niveau, à un stade comme les autres pays, à l'exemple du Sénégal ou du Maroc. Le problème c'est qu'on réalise des films avec très peu de moyens que ce soit au niveau technique ou au niveau financier et après nous on veut vraiment très très fort aller à des festivals, aller faire découvrir le cinéma jeune tchadien à d'autres pays, à d'autres personnes mais malheureusement des fois on n'est pas forcément éligible parce que des fois nos films ne sont techniquement pas bons et quel que soit moi je reste convaincue, les gens ils disent souvent non 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 c'est qui importe c'est le contenu. Oui le contenu mais je suis désolée des fois les gens ils jugent parce que des fois dans les jurys on peut trouver un professionnel du son, un professionnel de l'image qui juge aussi cela. De temps en temps je reviens à ce métier où j'ai un diplôme qui au moins contrairement au cinéma j'ai un diplôme en sociologie donc du coup des fois il m'arrive de faire de la consultance en communication pour des boîtes au niveau national et au niveau international. Mon projet le plus fou je vais prendre les plus récents, d'abord c'est le livre portrait de femme tchadienne. C'est aller de vraiment rien autour d'un déjeuner, on décide de faire un livre, on le fait, on met des années, plus d'une année à le faire et quand il sort on a la première dame du tchad qui est avec nous qui nous soutient, on a des ministres qui viennent qui nous soutiennent, on a des gens. Même ce matin j'ai reçu le message d'un représentant des nations unies qui n'est pas au tchad mais qui a reçu le livre et qui me dit bravo, félicitations, vous ne pouvez pas savoir ça, c'est aller, c'est vraiment un projet fou, je ne pensais, je ne m'attendais pas à un tel résultat. À travers le cinéma, à travers les films qu'est-ce qu'on fait ? On véhicule des messages, on véhicule le message de toute une culture, de toute une société au-delà de nos frontières et si ça ce n'est pas ancré, ce n'est pas compris, on va toujours attendre, attendre et malheureusement ce sera bien dommage, on sera encore vraiment au bas de l'échelle.